Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, j'ai retrouvé le téléphone d'une personne, elle s'appelle apparemment Sarah. Elle semble avoir disparu, on va essayer de la retrouver ensemble, c'est parti ! Si jamais vous connaissez peut-être l'histoire parce que c'est un jeu qui est sorti il y a 3 ans, et du coup il y a 3 ans la chaîne YouTube n'existait pas, du coup je me suis dit qu'il était temps de le faire. Allons-y, on déverrouille le téléphone de Sarah. C'était fort dans mes oreilles. Quoi ? System failure ! Il y a eu un problème dans votre appareil et il doit redémarrer. Est-ce que vous voulez restaurer votre appareil dans une date précédente ? Ben non, je ne veux pas, je ne veux pas le reset moi. Nous n'avons pas le choix, très bien, bon et ben on va le restore. Ah, nous avons Iris, ça semble être un truc genre comme Siri tu vois. En même temps c'est l'inverse, putain je suis vraiment débile des fois. Ok. Welcome back Sarah. Rebienvenue Sarah. Ce téléphone sans le mettre endommagé et je n'ai pas l'impression que vous êtes Sarah. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré ? Qui est Sarah ? Sarah Young est la détentrice de ce téléphone. S'il vous plaît, rendez-le lui. Ok, mais on n'est pas Sarah. J'aimerais pouvoir lui rendre mais comment ? Ou alors, elle n'est pas là. Et ben j'aimerais pouvoir lui rendre mais comment ? Elle est à me dire, ben donne-lui le téléphone en fait. Basis sur votre réponse, je suppose qu'elle n'est pas avec vous. Ben non, non, elle n'est pas avec moi, sinon on le saurait, elle serait là. Il semblerait que la dernière vidéo qu'elle est prise dit qu'elle est en danger. Est-ce que vous voudriez la voir pour voir et m'aider à vérifier ? Oui, ben on va la regarder la vidéo, elle semble être en danger. Elle n'entendait pas. La dame n'a pas l'air très sereine. Soit, revenons en arrière. C'est le seul fichier qui reste à ce moment. Le reste du contenu du téléphone semble avoir été supprimé ou en tout cas intentionnellement endommagé. Et ben à quel point est-ce que le téléphone est endommagé ou est-ce que vous pouvez le réparer ? Et ben c'est que tu peux le réparer madame. Tu as l'air quand même d'être très douée ma petite Iris. Il semblerait que seulement 14% de ce téléphone est opérationnel. Très bien. Alors je peux dire soit je pense que Sarah est dans la merde soit on dirait que Sarah a besoin de... Bon dans tous les cas ça veut dire la même chose j'ai envie de dire. Je pense que Sarah est dans la merde. Oui, il semblerait. Merci beaucoup Iris. Et c'est dans mon meilleur intérêt de réussir à retrouver Sarah. Et ce serait dans votre bonne conscience. En gros c'est sur ta conscience si on ne la retrouve pas. Génial. Donc on va évidemment aider Iris. C'est quand même bizarre une intelligence artificielle qui dit genre qu'elle a vraiment envie de retrouver Sarah. Elle est ma propriétaire. Je veux être sûr qu'elle soit en sécurité. C'est mon ordre. En gros c'est son impératif quoi. Genre elle a été codée comme ça Iris apparemment. Par contre ouais c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on dirait un humain en fait. Genre vraiment elle parle comme un humain Iris là. Oui. Je sais pas. Je veux. Quoi ? On perd du temps. Est-ce que tu vas m'aider à trouver Sarah ? Euh... Oui. Je pense que je peux retrouver quelques données sur le téléphone. Ok. Est-ce que tu veux que je le restaure maintenant ? Donc oui je veux. Ok. Les mails sont revenus. Les messages sont revenus. La galerie est revenue. La musique est revenue. Le téléphone. Donc en gros les derniers appels qu'elle a passés. Les notes. Et je pense... Ah. Attendez elle nous dit quelque chose Iris. Je pense que c'est tout. Comme je l'avais dit. Il n'y a qu'une petite partie du téléphone qui sont disponibles. Oui bah ça on a remarqué. Par où je commence ? Parce que là clairement il y a plein de trucs là. Ok. Donc en gros là il faut qu'on aille voir dans les messages de Sarah. Quelque chose qui serait bizarre. Et il faut cliquer et rester appuyé longtemps. Pour indiquer à Iris. Qu'il y a un truc bizarre qui se passe là dedans. Alors là on a Aya qui lui a envoyé toute une série de messages. Et elle répondait jamais Sarah en mode je me fais du soucis et tout. Donc on va scanner ça pour voir. Ah ah. On a trouvé quelque chose. Les actions de Sarah ce n'est pas habituel. Donc en effet même Iris dit que c'est pas normal. Genre Aya dit que c'est pas normal en disant que c'est pas normal tu réponds pas. Et elle elle dit c'est pas normal. Du coup pourquoi est-ce que tu sais que c'est pas normal ? Alors d'après mes... Mais c'est avant calcul attention. De ses activités à Sarah et des choix qu'elle fait. En gros elle dit que c'est pas normal qu'elle lui ait pas répondu. Du coup qu'est-ce que ferait Sarah normalement ? Et en gros apparemment elle a des sauts d'humeur Sarah. Apparemment elle a des énormes sauts d'humeur. A cause peut-être de sa relation. Elle est en couple Sarah ? Je ne suis pas un docteur tu m'étonnes. Et je lui dis qu'elle fait peur. Bah oui tu fais peur Iris clairement tu fais peur là. Derek c'est peut-être lui son copain. Bon apparemment ils se sont vraiment engueulés. Attends mais est-ce que là il y a un truc du coup ? Parce qu'ils ont dit qu'il y avait une relationship. Non on s'en fout il n'y a rien ici. Ah mais dans les messages il y a dû louper un truc. Parce que là il parle d'un truc genre d'une soirée avec des sorcières ou je sais pas quoi. Ah bah c'est ça ! Alors euh... Qu'est-ce que c'est que ce Wapurgis Nae 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 Nachte ? C'est en gros la nuit des Valpurgis. C'est la nuit du 30 avril ou je sais pas quoi. Apparemment ce serait la nuit où les sorcières se rencontrent. Pourquoi Sarah serait impliquée là-dedans en fait ? Genre je vois pas le... Enfin c'est des sorcières quoi. Par rapport au message Il semblerait que Faith soit une Wiccan Du coup une sorte de sorcière en fait Et bah elle croit en quoi Sarah ? Elle y croit ça ou pas ? Non elle y croit pas Sarah elle veut découvrir la vérité Ah attendez je vais aller voir Gris moi Qu'est-ce qu'elle me dit ? Je pense qu'il y aurait plus de preuves si on regarde dans les photos Est-ce que tu pourrais ? Ok donc il faut qu'on essaye de réparer la galerie en fait là On a vu qu'elle marchait pas Attendez je vais trouver ce qui ne va pas J'ai peur Il semblerait que Sarah est bloquée Il faut que vous trouviez le mot de passe pour avancer Et c'est l'anniversaire de Sarah La réponse apparemment Pourquoi est-ce que tu me dis pas par contre ? Elle ne peut pas révéler des informations personnelles Mais tu veux la sauver ou pas bordel ? Je l'avais pas vu il y avait un mail En plus j'ai cherché dans les mails Quelqu'un qui lui dit bon anniversaire Sarah Bla 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 Et du coup c'est le 14 février Donc 1402 1402 Oui Nous avons débloqué la galerie Du coup donc elle est dans la galerie Comment vous dire que j'ai peur de ce que je vais trouver dans la galerie Donc ça c'est la vidéo Attends il y a une Ah il y a une étrange photo Eh mais laisse moi regarder Une étrange photo ? Ouais la photo qui est soi-disant étrange Celle-là là ? Mon dieu C'est elle ? Il semblerait que cette photo corresponde à une vidéo et un message Que Sarah a récemment supprimé Est-ce que vous voulez que je retrouve ces données ? Bah oui J'ai réussi à restaurer le message entre Sarah et un de ses contacts James La vidéo devrait être dans un des messages du sujet Alors Oula attendez il y a plusieurs choses là Alors déjà d'abord il y a James Ah Nous on avait que ça au début sur James Et du coup là Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah Sarah voulait commencer à écrire un blog sur les fantômes Et les malédictions et tous ces trucs un petit peu paranormaux Ok Et quelle est cette vidéo du coup ? Wouhouhouhouhou c'est horrible c'est horrible mais mon téléphone enfin c'est pas le mien mais le téléphone ok bon il y a un problème quelque chose ne va pas oula je ne qu'est ce qui se passe que je ne comprends pas qu'est ce qu'il y a c'est quoi le problème en fait mes contrôles ne fonctionnent plus très bien je ne peux pas je ne je ne peux pas il semblerait que cette pièce rouge est connectée avec ce culte à temps la pièce rouge on sait ce que c'est donc on n'a pas besoin de n'est qu'est ce qu'elle veut dire par pièce rouge mais quel culte surtout elle va en savoir beaucoup plus qu'est ce qu'elle nous dit la petite iris là le culte est connecté malédiction et après on sait pas trop iris je comprends pas ce que tu me dis j'ai trouvé un autre message qui a été récemment supprimé et qui pourrait nous donner des preuves et des indices sur ce qu'on pourrait restaurer est ce que vous voudriez regarder ce qu'il y a en dessous de irisu ce thread voilà ça devient légèrement inquiétant je commence à me chier dessus bonjour est ce que c'est sarah je suis irisu j'ai eu ton contact par faith elle m'a dit que tu venais pour notre petite soirée un rassemblement spécial donc c'est la fameuse soirée où elle va vous voulez pas aller parce que c'est des trucs de sorcières ou je sais pas quoi mais au final elle y va salut irisu je suis censé rencontrer du coup faith là bon qu'est ce qui se passe je suis désolé mais ici on capte mal du coup on laisse les téléphones enfin les téléphones ne sont pas autorisés je suis là pour t'escorter et faire en sorte que tu arrives bien jusqu'ici comment ça m'escorter oui ma chère c'est difficile de naviguer dans le noir surtout toute seule du coup ça fait partie de notre expérience je suis pas sûr de ça est ce que je peux parler à faith non tu ne peux pas je suis désolé comme j'ai dit mais les téléphones ne sont pas autorisés elle est en sécurité ici sûrement déjà bourré quoi bourré non mais faith n'est jamais bourré et comment est ce que je pourrais savoir que tu es vraiment son ami je la connais depuis le collège vraiment je ne crois pas qu'elle m'ait déjà mentionné ton nom parce que je suis quelqu'un de discret ah ah je suis pas sûr de ça je pense que je vais m'en aller t'en aller t'es sûr vous savez qu'il court en fait pendant qu'il écrit le message qu'il avait plein de lettres en courant en fait il dit qu'il est bientôt là et que faith sera déçu si elle vient pas et que du coup elle a fait des réservations pour elle oh mon dieu et là elle dit mais t'es presque où bah là où tu es bien sûr et comment tu sais où je suis faith m'a dit que vous allez vous rencontrer à cet endroit je préfère que vous veniez pas en fait s'il vous plaît mais je suis bientôt là s'il vous plaît arrêtez vous peu importe où vous êtes ne t'inquiète pas je vais t'appeler s'il te plaît décroche est-ce que du coup on scanne ça oh my god mais c'est pas possible ça allô oui c'est pas moi sarah Où est-ce que tu es est-ce que tu peux m'entendre il est à l'endroit ok bon il est à l'endroit où ils doivent avoir rendez-vous pour la soirée je pense mais du coup c'est james là qui nous a appelé hé sarah pourquoi est-ce que tu parles pas il faut que je te parle attendez est-ce qu'on est le premier mai bah écoute allô est-ce que t'es là allô sarah c'est chier oh j'ai des frissons est-ce que t'as entendu il a raccroché ok on entend un truc très bizarre genre je vois pas ce que tu veux que j'ai compris à ça en soi ah bah attends mais james il se nous réécrit c'est urgent où est-ce que t'es il faut que je te parle tu as été absente pendant presque un jour est-ce que tu es allé à cette soirée s'il te plaît dis-moi que tu n'y es pas allé c'est vraiment pas cool est-ce qu'on dit tout de suite qu'on n'est pas sarah non on va pas le dire tout de suite qu'on n'est pas sarah on va le dire comment ça c'est des mauvaises nouvelles qu'est-ce qui se passe genre qu'est-ce qui s'est passé là-bas en fait on va d'abord en apprendre plus si seulement je pouvais te montrer la folie est-ce que ça va oui ça va dis-moi ce qui ne va pas avec cette soirée tiens regarde ça oh mon dieu ça va être horrible encore cette vidéo j'ai pas envie de la regarder ah c'est le truc de ma valeur net mon dieu ah j'ai pas entendu ce qu'il dit à la fin genre c'était trop brouillé ok mais en gros c'est un truc de recrutement pour une sorte de secte ou de culte ou je ne sais quoi en fait qu'est-ce que ça veut dire enfin en gros d'où il va l'en venir quoi euh qu'est-ce que tu veux dire tu n'es pas tu n'as pas eu le mail que je t'ai envoyé hier bah ça j'ai pas regardé par contre mais euh oula attendez mais qu'est-ce qui se passe là il voit ah il est à l'endroit où il devait y avoir la soirée il voit des gens et là il est en bas oh mon dieu oh mon dieu tu vas jamais croire ça est-ce que j'ai envie de savoir déjà monsieur réfléchis est-ce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer là-bas calm down je pense qu'ils m'ont vu ah bah c'est génial et bah yes qu'est-ce qu'il se passe James dis-moi ce qu'il se passe en fait avant de mourir tu vois qu'on puisse faire quelque chose au moins il écrit non ils n'ont pas vu c'était vraiment pas loin ok je me suis caché derrière ce mais je sais même pas en fait il sait même pas derrière quoi il s'est caché et là il entend un bruit il tape quand même vachement vite au clavier James est-ce que ça va oh non attendez 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 quelqu'un qui a dit hulot hulot d'air hulot d'air donc là nous avons affaire certainement à irisu who is this parce que je sais clairement que c'est pas James vous n'êtes pas Sarah mais tu fais genre d'être Sarah pourquoi parce que j'avais besoin qu'il me fasse confiance rapidement c'est un peu pour ça d'un côté que je l'ai fait je voulais dire qu'il me dise qu'est-ce qu'il se passe tu vois intéressant pourquoi est-ce que ça est intéressant tu as du potentiel non 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 moi je ne me ferais pas embranquer dans votre dans votre secte il y a beaucoup de choix qui n'ont pas d'importance pas autant que ce qu'on croit mais le prochain choix que tu feras du coup il aura de l'importance bref qu'est-ce que tu veux dire et surtout à qui je parle mais on sait très bien à qui on parle dites donc oula ok donc on a affaire au monsieur avec le masque et ça c'est James du coup qui a l'air quand même bien amoché oula attendez qu'est-ce que je fais là j'ai soit en mode je m'énerve en mode hé qu'est-ce qu'il se passe soit qu'est-ce que c'est c'est intéressant en mode je m'intéresse tu vois je rentre dans son jeu et en mode psychopathe je ne sais pas ce que je fais psychopathe pas psychopathe psychopathe qu'est-ce qu'il dit ah non il dit que je dois partager ce lien ou sinon je devrais dire au revoir à quelqu'un et j'ai que deux minutes pour le faire et là il y a Iris qui me dit s'il vous plaît peu importe qui vous êtes n'envoyez pas ça je sens que je suis obligé en fait attends mais il m'a envoyé quoi là il est en train de lui faire du mal attendez attendez il me reste une minute trente là c'est horrible qu'est-ce que je fais j'envoie le message je vais l'envoyer le message à Irisu non c'est lui au moins j'envoie pas oh la 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 évidemment maintenant je peux envoyer un message à tout le monde je vais l'envoyer à Derek à mon ex j'envoie à Derek il m'a dit de pas l'envoyer quand même qu'est-ce que je fais je sais pas quoi faire ça suffit ça suffit pourquoi est-ce que vous faites ça non je veux pas le partager je ne veux pas pourquoi tu m'emmerdes ça pue ça pue ça pue ça pue attendez en vrai j'ai pas l'envoyé à ma mère quand même mais si je suis vraiment en fait c'est soit je l'envoie à Derek mon ex que je n'aime plus enfin c'est pas mon ex c'est l'ex de Sarah mais bref on s'en fout soit James meurt James il a rien demandé peut-être en plus il a l'air de m'aider là-dessus franchement je l'envoie j'aurais jamais dû faire ça why pourquoi est-ce que t'as fait ça oh mon dieu oh mon dieu tu m'as pas aidé aussi Iris oh la la qu'est-ce que j'ai fait il est mort bah super et bah yes voilà qu'est-ce qu'il nous dit Iris là je ne pense pas que les personnes meurent ils vont juste dans le quoi ok bon certes si tu veux Iris je sais pas ce qu'elle me sort mais elle me dit de la merde mais ils l'ont tué en fait il est mort ou pas pourquoi est-ce que vous avez fait ça ah je peux répondre plein de fois de suite hey oh est-ce que vous êtes là est-ce que tu sais ce que tu as partagé non bah en soi en soi c'est juste une vidéo dans l'absolu c'est une malédiction de mort donc moi et vous tous qui avez regardé cette vidéo nous avons tous regardé une malédiction de mort tout va bien je n'y crois pas en vrai j'y crois pas dans la vraie vie j'y crois pas donc je vais dire je n'y crois pas que vous n'y croyez ou pas ça n'a pas de conséquence tu l'as partagé c'est fait merci ça ne fait pas sens enfin c'est pas logique quoi beaucoup de choses dans la vie n'ont pas vraiment de sens du tout et pourquoi est-ce que t'avais ça pourquoi est-ce que t'as tué un homme eh oh oh là là c'est la catastrophe les gars c'est la catastrophe je vous le dis oh non bah ça y est le qui nous reparle là salut c'est encore moi je suis désolé de ne pas m'être présenté qu'est-ce que c'était maladroit enfin mal poli de ma part je vais clairement l'insulter you sick bastard ok pour dire un truc chelou enfin une espèce de texte comme une poésie mon nom est Irisu et je suis un des des chefs pour la cérémonie de ce soir on s'est rencontré sur une soirée très joyeuse et en tout cas tu devrais chérir ce moment mon ami étranger bah non en fait t'es juste malade en fait tu viens de tuer quelqu'un moi tuer jamais il va dire que c'est moi ne me prends pas pour un meurtrier de bas étage ne te méprends pas sur mes intentions bah pourquoi tu es cet homme alors comme j'ai dit plus tôt je ne tue pas et cet homme il n'était pas du tout pauvre il était quelqu'un qui en gros qui fait des mauvais choix c'était un traître c'était pas quelqu'un de bien qu'est-ce qu'il nous dit Iris là tous ses choix qu'est-ce que ses options représentent pour toi est-ce que c'est toi est-ce que c'est une manifestation de ton libre arbitre mais enfin ouais c'est ça en fait tu vois pas que je suis que je suis forcé à faire ça en fait c'est tout tu vas le laisser comme ça genre elle me juge elle me juge et après plus rien sérieusement à l'aide bon les amis ça semble s'être calmé on va reposer doucement ce téléphone où on l'a trouvé et on reviendra peut-être une prochaine fois si jamais la vidéo vous a plu surtout n'oubliez pas le pouce bleu de me dire dans les commentaires si vous avez des jeux de ce style à me proposer parce que j'adore en vrai les jeux comme ça où t'es sur un téléphone tu dois fouiller et tout je sais que celui-là du coup il est sorti il y a très longtemps il est sorti il y a plus de 3 ans mais à l'époque bah j'étais pas sur YouTube donc bah je pouvais pas faire la vidéo aujourd'hui du coup je m'amuse bien j'espère que vous aussi bref sur ce les amis je vous dis à très bientôt ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz